Salut les amis, c'est Antoine de Toystracker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, unboxing de la figurine de Boba Fett, dans la gamme Black Series de chez Hasbro. Une figurine tirée de la série télé Star Wars de Book of Boba Fett, que vous avez peut-être tous vu sur Disney+, et donc on découvre tout de suite l'unboxing de cette figurine. Ok les amis, j'ai oublié de vous préciser, c'est la version salle du trône, puisqu'il y aura plusieurs versions de ce Boba Fett dans la gamme Black Series, là c'est la version salle du trône. Je vous ouvre tout de suite la boîte. Alors avant de regarder la figurine à proprement parler, je vous laisse quand même admirer la boîte avec cette belle illustration de notre ami Boba Fett. Sur le côté, également la même illustration. Et on remarque que c'est une boîte biseautée, comme maintenant Hasbro a l'habitude de sortir depuis déjà quelques mois, voire même plus d'une année. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bah écoutez, c'est à peu près tout. On espère que pour les Black Series, il continuera à y avoir une enveloppe plastique pour quand même permettre d'admirer la figurine, puisque vous avez vu que la tendance maintenant, c'était de faire des boîtes entièrement en carton. Alors il y a un souci écologique que je comprends et que je respecte, mais c'est vrai que du coup, on ne peut plus voir exactement ce qu'on achète. C'est un peu gênant. Donc pour les Black Series, je ne sais pas encore ce qui est prévu. Bon, je vous précise que cette figurine qu'on va découvrir ensemble est dès à présent disponible sur le site Toy Stracker. Donc je vous invite à vous y rendre et éventuellement à l'acheter si cette figurine vous a plu. Allez, on y va. On regarde notre Boba Fett. Voilà, donc ça va faire un tout petit peu de bruit. Je m'en excuse. Allez, on commence par le personnage en lui-même. Donc je le jette un coup d'œil dessus avant de vous le décrire. Ok, bah écoutez-moi, le visage déjà me paraît quand même assez convaincant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Hasbro a plutôt fait du super bon boulot. Voilà. Donc je vois qu'il y a un casque. On le mettra tout à l'heure, mais bon, on va le mettre tout de suite. Voilà, parce qu'on l'aime aussi avec son casque, notre ami Boba. Voilà. Au niveau des articulations, je ne les ai pas chauffées et c'est une erreur, je vous le rappelle, mais je suis en train de regarder les articulations au niveau du coude. J'essaie de voir si c'est une articulation simple. Oui, a priori, c'est une articulation simple. Vous voyez, c'est une articulation simple et il faut faire attention avec ces petits câbles là, qui alimentent son arme, qui permet, je crois, d'envoyer des flammes. Parce que ces petits câbles sont quand même très fins. Donc attention à ne pas les abîmer, surtout si vous pliez le bras. Donc articulation simple. Ce qui est un petit peu étonnant. Attendez. Oui, c'est l'articulation simple. Au niveau des genoux, alors là, on n'arrive pas bien à accéder au genou. Le genou, le genou, j'ai l'impression qu'il se plie, ici quand même. Donc le genou se plie. C'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'il y a toutes ces... C'était assez dur, mais non, ça se plie sans problème. Articulation simple aussi au niveau du genou. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc les bras, pas de problème pour les mettre comme ça. En croix. Un peu bizarre, celui-là, il ne se met pas de la même façon. Attendez. Hop, hop, ouais, voilà. Donc les bras, en croix, il n'y a pas de problème. Le grand écart, a priori, pas trop de problème non plus. Un petit peu plus de mal. Ah oui, on est gêné par le holster là, vous voyez. On peut forcer un peu, mais après, comme il est retenu au niveau de la cuisse, on ne peut pas aller peut-être aussi loin que l'autre. Ah si ça se voit à peu près. Mais vous voyez, là, ça bloque parce que ça bloque contre la hanche là. Voilà. Voilà, les pieds pivotent. On a même cette pièce qui pivote ici, même si ça ne correspond pas à un os du corps humain, puisqu'on est un peu bas par rapport au genou, bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le torse. Le torse, il y a une certaine amplitude, mais... Ah si, c'est bon. Je regarde que je n'aurai rien abîmé. Dans le torse, on peut le faire complètement tourner. Voilà. La tête, bien sûr, va tourner sans problème. Les poignets. Oui, donc pas une figurine super articulée, parce qu'il y a des articulations un peu bizarres ici. Je ne sais pas très bien à quoi sert ce genre d'articulation, peut-être pour améliorer les possibilités de pose de la figurine, pour qu'elle se tienne peut-être plus facilement. On peut faire pivoter cette partie-là, de même ici. Voilà. Donc là, on va regarder un petit peu les armes de Boba. Là, vous avez le blaster EE3, qui est plutôt bien réalisé, avec sa petite crosse en bois. Je vois que sur la crosse, il y a également des petites plaques en métal et des petites... Voilà. Je ne sais pas s'il y a des inscriptions dessus. Là, j'avoue que c'est quand même très petit, mais c'est assez joli. Voilà. Et puis, son pistolet également. Voilà. Également avec une petite crosse, avec une partie qui fait penser à du bois. Voilà. Donc, le lance-roquette, le voici. La roquette, est-ce qu'elle se retire ? La roquette se retire. Voilà. Et donc, je vais lui mettre sur le dos. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour le faire un petit peu tourner sur le plateau. OK, les amis. Donc, j'ai réussi à lui mettre son EE3 blaster dans la main. Ça n'a pas été très facile. En fait, vous ne pourrez, à mon avis, pas y arriver, sauf si vous vivez dans un pays très chaud. Mais vous ne pourrez, à mon avis, pas y arriver si vous ne chauffez pas la main droite, soit avec un sèche-cheveux et il faudra mettre une température assez élevée, soit avec de l'eau chaude, par exemple, que vous auriez passé au micro-ondes et également donc à une température assez élevée. Pourquoi ? Parce que vous voyez que la position des droits est assez précise. Donc, vous avez donc le pouce qui est au-dessus ici de l'arme. Vous avez l'index qui est donc dans la gâchette. Et puis, vous avez les autres doigts qui sont ici, qui tiennent au niveau de... On va dire au niveau du... Je ne sais pas comment ça s'appellerait ça au début de la crosse quoi. Et ce n'est pas facile à faire si la pièce n'est pas chauffée. Par contre, les doigts sont assez fins. Donc, faites attention en chauffant surtout de ne pas déformer la main. Voilà. Voilà, donc je vous le fais un petit peu tourner avec ces deux armes. Donc, pas de difficulté en chauffant également un petit peu cette main pour lui mettre son pistolet. Et le blaster, je vous ai montré également qu'il fallait chauffer la main. Je trouve que du coup, les armes sont vraiment bien en main, si je puis dire. Et l'effet est vraiment bien rendu. Vous voyez, le petit gun aussi. Rien à dire. Il tient très très bien dans la main. La pose est très réaliste. Voilà. Donc là, je lui ai laissé avec son visage. J'allais dire humain. Mais bien entendu, ce n'est pas humain. Vous le savez. Et je vais lui mettre également son casque. Voilà. Qui rentre bien. J'espère juste qu'avec le temps... Enfin, avec le temps. Avec les... Avec la possibilité de lui retirer, de lui remettre son casque. Donc... J'espère juste que ça ne va pas abîmer la peinture du visage. Il n'y a pas trop de frottement à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Donc un personnage plutôt élégant, bien équipé. Le holster pour mettre le gun. Toutes ses couleurs différentes, mais qui s'harmonient plutôt bien. Voilà. Je vous le fais tourner un petit peu. Il n'est pas très droit. Ah non. C'est le personnage que je n'ai pas mis très droit. Je trouvais que le backpack n'était pas très droit. Mais... Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas regardé encore ? Est-ce que ça, ça pivote ? Oui. Alors, je vois que ces petites parties du backpack pivotent. Pour vous donner un effet plus réaliste en cas de vol. L'antenne, est-ce qu'elle s'abaisse ? Ah oui. L'antenne s'abaisse aussi. Vous voyez. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Encore une fois, pas mal de petits détails. On est sur une figurine de luxe. Vous avez vu, la boîte est plus grande. Donc on est sur une figurine de luxe. Avec plus d'accessoires. Donc forcément, le prix est un peu plus élevé qu'une black série classique. Mais je pense que c'est justifié par le nombre d'accessoires. Et par les possibilités qui rendent encore plus réaliste la pose du personnage. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, ce petit unboxing rapide de notre ami Boba Fett vous a plu. C'est pas forcément le personnage qui a le plus plu dans la nouvelle série télé. Certaines mauvaises langues ont dit que les meilleurs moments de la série, c'était quand il apparaissait pas à l'écran. Je sais que beaucoup de gens ont une préférence pour le Mandalorian, ce que je comprends très bien, parce que moi aussi je l'adore. Mais je pense qu'on est quand même sur une belle figurine. Il lui faudrait un trône. Mais même avec un trône, je suis pas sûr qu'on puisse facilement l'asseoir. Je suis en train de réfléchir à ça. Si on lui trouve un trône, on pourra l'asseoir. Bon, un trône, on en trouve en 3D. Il y a des gens qui en vendent. Est-ce qu'il sortira officiellement chez Hasbro ? Je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, on peut assez facilement lui donner une pose assise. Enfin, oui, assise. Et en plus, avec les parties en tissu en plastique souple là, vous pouvez facilement le faire s'asseoir. C'est pas comme si on avait une pièce très dure qui empêcherait qu'il puisse s'asseoir. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. On va continuer bien sûr à en faire beaucoup d'autres. N'hésitez pas à faire un tour sur le site ToyStriker et puis également à vous abonner à la chaîne. A bientôt les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501